Salut ! Ouais ! Alors pour l'intro j'ai trouvé, on va faire un truc simple pour essayer de montrer visuellement ce que c'est d'avoir l'info 2 secondes avant tout le monde. Voilà. Ouais. Bon bah je pense que là ils ont compris. Je raccroche. La news du jour c'est le nouveau produit pour obtenir une info avant même qu'elle n'existe officiellement. Ouais ouais t'as bien entendu. Ouais ouais t'as bien entendu. Les observateurs observent et ils ont mis du temps à comprendre comment c'était possible. Et pourtant c'est possible. Ça fait quelques temps que des gros volumes d'ordre arrivent sur le marché juste avant des statistiques importantes. Huge. Statistiques qui font bouger les marchés et qui permettent donc de se faire plein d'argent surtout si on connaît la news avant tout le monde. Le premier truc chelou a été détecté le 28 mai dernier par la société de recherche Nanex. Un quart de seconde avant la sortie d'une stat importante à 10h. Heure de New York, les trades ont explosé sur l'ETF du S&P 500, l'indice majeur aux Etats-Unis. Un quart de seconde. Un tout petit quart de seconde. Et toi tu crois que c'est pas beaucoup ? Mais le temps c'est de l'argent. On te l'a expliqué déjà. Un quart de seconde c'est plus qu'une éternité. C'est des millions de dollars. Pourquoi des mecs s'amuseraient à trader un quart de seconde avant tout le monde ? Ils parient un quart de seconde et ils sont chanceux ? Non. Ils bénéficient d'un délit d'initié un quart de seconde avant l'annonce ? Non. Ils piratent les systèmes informatiques des agences de presse ? Non. 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 Le secret est payant. Mais je vous l'offre. Chuuut. Ça reste entre nous. Des petits malins réussissent à recevoir certaines statistiques deux secondes avant leur publication officielle. Comme l'a découvert CNBC, Thomson Reuters propose un service particulièrement intéressant aux traders. Qui s'appelle Machine Readable News. Et qui permet d'avoir accès à certaines statistiques avant tout le monde. Prenons par exemple le célèbre indice ISM de l'Institute for Supply Management réalisé par l'Université du Michigan. Ouais. Si, si, si. Il est célèbre. Tu sais, celui qui fait bouger les marchés là. Et bien Thomson Reuters vend la news en avant-première aux traders VIP qui payent la maudite somme de 2000 dollars par mois. 2000 dollars pour 12 secondes d'éternité. Tout à un prix. Même le paradis. Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada